Nous continuons dans la découverte du pays basque, contrairement à ce que vous pensez, les basques ne sont pas des belges qui n'ont pas trouvé l'Espagne, et les belges et les basques, on ne les appelle pas des cons, parce que les cons ils viennent tout seuls. Alors, c'est l'histoire de Maïté, l'histoire de Maïté, à qui on a fait épouser le payon, on lui a fait épouser le payon pour arranger le rembremment entre les prêts pour faire passer les remis, entre les deux propriétés. Alors, on lui a fait épouser, et j'ai dit qu'il est, le travailleur, il est, sérieux il est le payon, mais le soir, elle lui fait des petits plats pour le rendre amoureux, il faut dire que Maïté, à l'immensuration idéale de la femme basque, 90, 60, 90, et l'autre jambe de pareil. Et, elle lui fait des petits plats, on lui dit, elle est bonne, ma piperade ? Ah oui, elle est bonne, mais chez ma mère, la piperade, elle a plus de gros, il y a plus de sang, il y a plus d'ail. Première déception. Deuxième soir, alors, mon nom l'est au jambeau de baille, il te plaît ? Oui, mais chez ma mère, le jambeau, elle a plus de gras et moins de poids, non ? Deuxième déception, troisième déception. Alors, ma piperade, elle est bonne, oui, mais ma mère, elle met plus d'ail, elle met plus de tomate, c'est pas possible. Désespérée, Maïté, elle va chez le psychologue à Bayonne. Et elle lui dit, excusez-moi, vous comprenez, elle m'a fait poser ce pignon, là, pour le rendre amoureux, la propriété, là, enfin, j'ai activé, mais enfin, sa mère, sa mère. Ce n'est rien, madame, c'est ce que nous appelons le type résiduel, là. Et bien, comme vous êtes, 90, 60, 90, c'est l'autre jambeau de Paris, je n'ai qu'un conseiller à vous donner. Vous faites un grand numéro de chien, vous achetez des dessous noirs, des dessous un peu coquins, des dessous noirs, par exemple. Et puis, vous faites un numéro de chien, vous verrez, le corps va se couper. Et alors, toute ragaillardie, elle marque un retour, elle achète un string noir, un string d'avoir, parce qu'en cette saison, il fait un peu frais, et elle soutient gorge noire, avec des bonnes, moulées chez monoplastes à Sousto, c'est du costaud. Et le soir, elle est dans la salle de vin, elle s'équipe, payant dans la chambre, et tout d'un coup, il voit arriver Maïté en splendeur, à contre-jeu. Pourtant, Maïté, on se tire. Mais belle, tu es, je n'ai jamais vu belle, comme ça, tu es. Pourtant, que belle, mais dis donc, tu es tout en noir. Alors, il n'y arrive à ma main, j'espère. Vous avez, Peyo, lui, c'est un brave berger, et alors il a la maladie de la contre-vente, bien sûr, autrefois. Et un jour, il s'attarde dans une vente à espagnole, et il laisse passer le temps. Et il arrive à la frontière, au petit matin, alors qu'il devait passer la nuit, avec un sac à dos rempli de montres suisses. Avec son petit chien, il s'est dit, viens ici, toi, ne te montre pas, c'est comme des douaniers, là, ici. Et il monte, il monte, il va passer le col pour aller jusqu'à la squelette. Et il y a deux douaniers qui arrivent et qui disent, alors, Peyo, on contrebande ? Non, 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 je vais y avoir des jumelles qui pèsent là, oh, oh. Mais non, non, non. Et qu'est-ce que tu as là, le sac à dos ? Ah, le manger pour le chien. Le manger pour le chien, oh, oh. C'est un gros sac à dos et un tout petit chien. Oui, 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 il mange bien. Mais tu nous ouvres le sac, et là, le désastre, il nous ouvre le sac, il y a des montres partout. C'est le manger pour le chien, ça, Peyo ? Oui, et tant qu'il n'aura pas fini, il n'aura rien d'autre. Peyo, il a du bagalama. C'est un garçon triste, parce que à un moment de sa vie, la sessorologie, quand même, ça irait bien, mais ça ne va pas. Parce que la maïté, elle a 80 ans, lui, elle a 86, et quand il essaie, il n'y a plus rien. Surtout que quand la maïté se déshabille, il essaie à regarder les toilettes ouvriers, il n'est pas bon. Alors, il va chercher le sessor, et il dit, docteur, voilà, je vous dis, il va te faire avec la maïté. Mais, avec le cœur que vous avez, l'âge que vous avez, du carré. Alors, je vais vous prescrire un demi-diagra, mais juste un demi-diagra, mais un demi, hein. Et puis, je vous préviens, ça va faire effet très vite, et ça ne va pas durer. Le soir, il revient, il dit, on va y refaire un peu, carré, pour retrouver la jeunesse. Et allez, serre la soupe, il prend le demi-diagra dans la carbure, et il dit, ça y est, regarde, maïté, ça fait effet, ça fait effet. Alors, maïté commence à se déshabiller, et tout d'un coup, pof, tout s'arrachit, tout s'effondre. Et puis, il y a un désespéré, il dit, ma pauvre maïté, même droguée, elle t'a reconnu. Mesdames, pourquoi ? Alors, en partant, en partant, vous allez faire comme un pignon. Pignon, Pignon, c'est un supporteur de Biarritz, et Biarritz a gagné contre un castre. Il est déchiré, mais alors, bourré. Il prend la quatrième, le problème a été subi, et il tombe sur un barrage de gendarmerie. Gendarmerie nationale, et gendarmerie nationale, et gendarmerie nationale. Ah, un gendarmerie nationale, toi, t'avais qu'à travailler à l'école, t'es. Alors, le gendarmerie fous furieux, il me dit, vous allez souffler dans le ballon. Il dit, je ne peux pas souffler dans le ballon. Et pourquoi ? Je vais vous mourir. Je vais vous mourir, vous souffler dans le ballon. Alors, attends, je vais mourir, là, moi, j'ai vu, j'ai vu 10 pacharan avec Pachi, avec Peña, on s'est fait 15, avec Ricard, et puis avec un castré, là, je ne sais plus, on était à 4 bouteilles de rosé, chacun souffler dans le ballon. Pourquoi ? Tu ne me crois pas ? Essayez, vous verrez. Alors, est-ce qu'il y a des chasseurs parmi vous et des béarnais ? Non, non, des béarnais. Il y a des béarnais ? Ah, c'est encore meilleur. Vous savez que les béarnais, les masques, ça ne fiche pas trop. Et pourtant, un jour, les béarnais, les masques s'entendent pour aller voir un match à Cardiff, Pédégal, en louvant un quart à deux étages, depuis l'ombre jusqu'à Cardiff, avec les masques en haut et les béarnais en bas, parce qu'ils ne chantent pas les mêmes choses, et ils ne mangent pas les mêmes choses, et ils ne boivent pas les mêmes vins. Alors, les béarnais s'installent, les masques s'installent en haut, et le quart démarre, et les béarnais commencent la fête en sortant le matirant, les chichons de canard, et pète-sac-dépao, mundi-mundi, aquelos montagnes, ils chantent comme des fous, et puis tout d'un coup, ils s'aperçoivent que les masques ne font rien. Il y en a un béarnais qui monte, il dit, alors les masques, vous n'avez pas mis d'encourager l'équipe de France ? Eh, vous ne chantez pas, vous dites rien ? Ah, vous, les béarnais, toujours les plus forts, nous, vous, vous avez votre chauffeur, nous, on attend encore le nôtre. Et alors, là, une petite dernière, comme ça, au passage, il y a un examen, un examen aux albudes, je ne sais pas si vous connaissez Tardetz, parce qu'il y a les barnais, les masques, et au milieu, il y a les sous-le-terre, c'est une autre race, un peu spéciale. Vous voyez, eux, et c'est des belges qui n'ont pas vraiment trouvé l'Espagne. Et alors, et un soir, encore mieux, et un soir, à la salle des fêtes des albudes, je ne sais pas si vous voyez les albudes, mais c'est là où on fait fond de l'arrivée, le directeur des postes des pyrénées d'Atlantique organise un concours pour pourvoir un poste de facteur aux albudes. Alors, il y a, à la fin de l'examen, il reste un béarnais et un basque. Angoisse, mauvaise humeur dans la salle, tension extrême dans la salle, et le directeur dit, je suis obligé, je n'ai qu'un poste, je suis obligé de poser la question, qui tu ? La dernière question. Écoutez bien la question. Combien y a-t-il de lettres ? Elle, dans la phrase, Happy birthday to you. Le dernier fait, eh bien, oh, il n'est plus de, oh, oh, je crois qu'il est bien. Il est dans, il est dans la vraie danse, il est dans la riz. Oh, il est petit, oh, mais je prends le risque, je dis qu'il n'y en a pas. Ah, mais je prends le risque, allez, je, je me lave, je dis qu'il n'y en a pas. Et vous, monsieur ? Et le basque, il fait, moi, j'en verrai bien une vingtaine, une vingtaine de lettres dans un Happy birthday to you. Ah bon, et vous les voyez où ? Et vous, la 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 la